Et bonjour la famille, soyez le bienvenu sur ma chaîne, moi c'est Evie Mawaïté, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, très heureux de vous rencontrer dans cette vidéo durant laquelle nous parlerons des 10, 10, 10 choses, les ch** à savoir absolument pour vous faciliter la vie en Russie. Vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir pas mal de vidéos par la suite, laissez-moi plein de pouces bleus ou subjections en commentaire, on passe à la vidéo bang bang. La Russie est un pays énorme avec un mixage de la population conséquent, lorsqu'on est étranger on doit avoir des repères pour mieux s'intégrer. D'où les 10 choses que je vous propose qui vont certainement vous aider et vous faciliter votre intégration en Russie. Sans plus tarder, passons à la première chose. La première des choses est tout simplement de céder sa place aux personnes vulnérables, lorsqu'on se retrouve dans un bus, dans un tramway, dans un tram, ainsi que dans le métro. Alors qu'est-ce qu'on attend par personnes vulnérables ? De personnes vulnérables en général sont de personnes qui sont affaiblies physiquement, c'est la révèle de l'état physique, soit mental de la personne. Dans ces cas, nous allons parler de femmes enceintes, de petits-enfants ainsi que de vieillards. Lorsqu'on se retrouve dans un bus, dans un métro, dans un trolley bus, on se doit impérativement de céder sa place à ces gens de personnes. Une femme enceinte ne peut pas longuement se tenir debout alors que vous vous êtes assis en face d'eux, vous devriez absolument céder votre place pour qu'elle s'aimait. Que ce soit un enfant, un vieillard ou une femme enceinte, vous devriez absolument céder votre place lorsque vous vous retrouvez dans ces quatre moyens de transport. Sans plus tarder, passons à la deuxième chose. La deuxième chose est aussi simple que la première. Lorsque vous êtes invité chez le genre, vous devriez absolument, alors j'ai dit absolument, vous déchausser avant d'entrer à la maison tout simplement. Vous remarquerez avec moi dans toutes les maisons, après la porte, il y a toujours une garde-robe qui se tient soit à gauche, soit à droite, une petite table sur laquelle vous devriez poser absolument vos chaussures ainsi que le par-dessus dans la garde-robe. Donc voilà, passons à la troisième chose. La troisième chose est aussi simple. Lorsque vous êtes chez autrui et qu'on vous invite à prendre un thé, un café, vous ne devriez jamais refuser parce que ça fait partie de la culture. Donc voilà, passons à la quatrième chose. La quatrième chose est la suivante, vous ne devriez jamais, j'ai dit jamais, alors jamais. Parler du président en public, ah ouais. Parler du président en public, c'est très mal vu et ça peut vous causer des problèmes. Tout, il faudra éviter, éviter, alors éviter chers amis. Passons à la cinquième chose. La cinquième chose est un principe de courtoisie. Lorsqu'une personne est ternée, je ne peux tirer moi. Santé. Vous devriez absolument présenter vos souhaits à la personne qui a eu ternée. Donc voilà. Passons à la sixième chose. La sixième chose est un petit peu bizarre. Lorsqu'on est ami avec une personne de très longue date et qu'on se doit de partager une bouteille, on ne peut jamais, alors jamais, au grand jamais, boire à la flûte tout simplement. C'est un manque de considération ainsi que de respect. Passons à la septième chose. La septième chose est aussi simple. On ne doit jamais, alors jamais, cracher, péter, sniffer, s'émoucher en public. Ce sont des choses qui sont mal vies en Russie. Donc voilà. Passons à la huitième chose. La huitième chose est lorsqu'on se retrouve dans un bus, dans un tramway, dans un tram, ainsi que dans le métro, on ne doit absolument pas parler à haute voix, de perdre et déranger d'autres passagers. Donc voilà. On garde silence pendant tous les trajets. Donc voilà. Passons à la neuvième chose. La neuvième chose est lorsqu'on est en même de franchir une porte d'un magasin, d'un restaurant, d'une pharmacie, et tout ce que vous voulez. Vous devriez absolument céder le passage aux personnes vulnérables. Ainsi qu'aux femmes, tu connais ? Jean-Clemen 2.0 Passons à la dixième. 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 La dixième et la dernière chose est lorsqu'on est invité au sauna. Et oui, en Russie, le sauna est appelé bagnon. C'est un endroit généralement où les Russes vont prendre une douche et se détendre. Généralement, le bagnon, allais-je dire le sauna, est aussi un endroit de rencontre. Lorsqu'on est invité dans ce genre d'endroit, on doit accepter aussi de se faire fouetter. J'ai bien dit fouetter avec ces grands ch******. Ça fait notamment partie de la culture. On doit accepter d'encaisser le coup de fouet. Bien sûr, avec ces feuilles, c'est le seul moyen pour mieux se laver, selon la culture. Le seul moyen de mieux se laver est d'éliminer toutes les toxines possibles. Dans le bagne, il fait extrêmement chaud. Alors, du moment où on s'est fait fouetter par ces feuilles, au sortir, on doit absolument se jeter soit dans la neige, soit dans une eau très 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 froide. Donc, voilà la famille. Et la famille, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous connaissez énormément de choses que je n'ai pas énuméré tout au long de cette vidéo, n'hésitez surtout pas à nous les écrire en commentaire. Et laissez-moi plein de pouces bleus. Moi, c'est Vimaoite et je vous dis ciao, 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 ciao. Sous-titrage ST' 501